Génération Yassica 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 Génération 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 Yassica Génération 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 Ce soir, nous aurons mon appel à la grâce et à la présentation et conception de cette émission, Marcel Camerot. Et nous allons repartir à Régi pour écouter un petit morceau pour s'y faire. Sous-titrage ST' 501 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 We are the world We are the children We are the children We are the ones who make a better pay So let's start giving Let's start giving There's a choice for making We are saving We're saving It's true We make a better day Just you and me We are the world We are the world We are the children 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 They are the children We are the children personnelles. Vous voulez participer à l'émission Amafrica à votre service, il suffit de poster simplement votre message sur le livre Amafrica au cours et nous allons vous prouver en ligne et surtout il faut vous dire comment vous voulez intervenir et poser votre question ou soit, on pourra aussi vous répondre en posant votre question tout de suite et vous auriez une réponse. L'émission c'est une émission qui vous aidera à prendre place, une émission participative qui vous permet de réagir de manière intéractive à l'émission et il suffit d'aller sur Skype et vous suivrez que le vendredi comme je l'ai dit de 20h à 20h45. Notre démarche comme nous avons dit c'est de vous offrir cette vision décalée. Vous allez participer comme je le disais à l'émission simplement en postant votre message sur le livre Amafrica Amafrica au ordre. Et actuellement nous sommes dans l'émission Amafrica à votre service éditeur-auditrice. Éditeur-auditrice c'est très simple, notre souci, notre vrai souci critique, ce serait d'amener des critiques. Vous amenez votre critique, les critiques elles sont très longues si elles permettent d'avancer. Critiquer, ça ne suffit pas seulement de donner le côté positif et négatif de la chose, il faut aussi donner ce côté positif de la chose pour faire avancer la chose critiquée. Parce que chacun de nous a son opinion. Avoir une opinion c'est très bien et les autres annoncent cette opinion. Alors pour que nous puissions vivre ensemble, c'est que chacun donne son opinion en essayant de donner ce qui est plus positif sur la chose pour la faire avancer. Notre souci c'est aussi vous pousser à la réflexion, à la méditation pour que le débat soit militant et qu'il ne soit pas décalé. Remettons la vie et l'humain au centre de toute préoccupation de notre militantisme et de notre combat que nous ne voulons nommer. Comme je l'ai dit, l'émission en Afrique à votre service, nous allons aborder des thèmes, nous allons discuter sur les choses, nous allons vous parler des choses pour que chacun sache qui fait quoi et pourquoi. Militer, militer c'est sa parole. Militer c'est pas mal. Sous-titres par Jérémy Diaz En fait, à votre service, pour vous permettre de concevoir un très bon projet de l'éducation, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que nous avons constaté... OK. à mon fric à notre service c'est pour nous permettre de pousser plus loin notre réflexion et notre regard sur les choses, sur l'information nous parlerons des sujets d'actualité, nous discuterons ensemble ce qui nous concerne nous, l'Afrique ce qui concerne le Congo ce qui concerne l'homme, nous vivons parce que la société nous concerne tous chacun doit apporter sa pierre pour faire évoluer cette société, notre souci est de vivre ensemble le vivre ensemble c'est en Afrika à votre service, parce que nous avons constaté une chose regardez-vous souvent on se regarde très différemment et n'oubliez pas ce qui est différent que l'on regarde très souvent regardons nous aussi nous voulons seulement convaincre les autres par nos arguments mais on a du mal à se faire convaincre par les autres c'est pourquoi nous voulons confronter nos idées pour arriver à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant confronter nos idées pour que nous puissions nous dire c'est pas pour donner raison à une personne c'est dire j'ai raison mais la personne l'autre peut contribuer pour faire avancer les choses aujourd'hui je conseille aujourd'hui partager avec vous pour cette émission décider décider très intéressant décider je suis sûr qu'il ne s'incitera pas de polémique parce que polémique ça sert à rien c'est comme une lumière dans une information la lumière c'est pas une information elle peut être une information quand la chose se passe réellement alors en Afrika à votre service nous serons tous là pour vous servir pour partager avec vous mais sortez-nous mettre dans cette émission des séquences là cette séquence-là nous permettra de prendre un débat et de l'arrêter parce qu'un débat doit avoir une introduction et un développement et à la fin une conclusion débattre ça veut dire chacun doit le faire en arrière débattre ça signifie que chacun va apporter une idée innovante que c'est que l'autre ne l'avait pas et dans le débat à la fin du débat on devrait revoir acquis quelque chose selon ce débat mais ça ne servira pas à rien aujourd'hui je voudrais parler de la musique congolaise et le musicien congolo et le deuxième thème ce que je vais faire c'est dans la séquence fait entrer l'acquisition nous parlerons de la république démocratique du Congo et de son président pourquoi vous voulez parler de ça j'ai l'impression que ce décijet qui a plus bousculé la diaspora ce décijet est un sujet de discorde pour la diaspora pour l'enlève et ça distrait toute la diaspora au lieu de focaliser les efforts sur un sujet sur des intérêts nous sommes en train d'être dispersés sans savoir où nous allons je vis les gens marcher avec le Rwanda et je vis les gens marcher avec le Mekoubila et je vis les gens ben c'est très bien chacun est libre de faire savoir son opinion sa partenaire politique sauf qu'il ne peut pas empêcher les autres à exprimer leur opinion surtout quand on se réclame être démocrate c'est ça en Afrique à votre service nous serons toujours là pour vous servir dans un bon sens pour que notre combat avance il faut des idées il faut des idées innovantes notre combat c'est pas de nous d'autres un vrai combat c'est un combat d'idées il faut exprimer les idées et nous aurons le temps d'inviter les autres les uns et les autres à discuter ensemble à avoir des conclusions et nous faisons la médiation en Afrique à votre service nous allons rentrer à la régie pour essayer de nous resouffler un peu avec la bonne musique en Afrique à votre service pour la régie pour la régie et pour la régie Sous-titrage ST' 501 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 et une vidéocassette de Tcha 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 des années 60 de l'autre côté, je pense que le musicien de Mapuka va tout de suite gagner beaucoup de l'argent, alors que celui de Tcha 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 des années 60 va demeurer sans sous. Voilà le problème qui se pose. Nous posons la question de savoir, est-ce que c'est parce que dans la musique de Mapuka, les gens sont nus ou bien qu'est-ce que la population veut? Est-ce que c'est la nudité des jeunes filles qui les intéressent ou bien c'est le sens profond de la chanson? C'est là la question. En essayant de nous rapprocher vers ces musiciens et d'en discuter, alors que ces musiciens-là, ils ont un but, ils poursuivent un but, et ils veulent gagner de l'argent. Et nous voyons que notre société, notre société actuelle veut voir, n'est-ce pas, cette nudité, cette nudité que les jeunes filles, les jeunes femmes font dans leurs vidéos. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, une confrontation entre nous qui veulent aller vers ces musiciens et le public? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que ce qu'il faut, ce que nous devons être, nous ne devons pas être des traducteurs, mais nous devons être des rapporteurs. Dans quel sens, je crois que si nous voulons traduire tout ce que les musiciens disent, ça va faire que nous ne puissions pas être en phase avec la société actuelle. Je vais donner l'exemple de ceux qui vivent dans la diaspora. Moi, je préfère appeler les Africains de l'étranger. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en face d'une autre culture. Nous sommes en face des autres émerces, où l'amnité n'est pas un problème. L'amnité n'est pas un problème, il est même applaudi. On peut voir une personne, je vis dans le théâtre, où la personne sortait de son spectacle, et tout le monde applaudissait. Chez nous, on est un peu plus dit, et c'est inconcevable de faire ça en Afrique. C'est inconcevable. Même devant les Africains, quand tu viens avec un spectacle comme ça, il n'y a personne qui viendra encore des nouveaux témoins. Parce que chez nous, c'est inconcevable. Je crois que nous devons faire le juste millier. C'est pourquoi je dis. À part le juste millier, c'est impossible d'arriver à quelque chose. Les musiciens veulent gagner de l'argent, et ce qu'ils achètent, c'est céder, c'est de l'étranger. Voilà. Parce que cette situation, on doit croire qu'on a vraiment le contrôle. À un moment, ça va échapper. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris les sages, et il y a ceux qui retiennent les sages, c'est à ce moment qu'il faut chercher à leur dire la culture, c'est ça, la musique, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? Je ne sais pas si j'ai répondu correctement, et ça, c'est mon opinion. Je crois que la meilleure manière de faire les choses, c'est la conciliation. D'obtenir aussi les choses, c'est par la conciliation. Des pères, que chacun se braque. Parce que si on ne se parlait pas, on n'aura jamais une solution. C'est de parler franchement, sans langue de voix, sans tabou dans des choses, et ils vont exprimer ce qu'il y a, et au moins, ils comprendront pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on ne punit jamais une personne sans savoir pourquoi. Si on l'opinit parce qu'il a une opinion politique, à ce moment, je crois qu'on n'a pas le droit de se décrire un démocrate. Parce que même moi, je peux avoir une opinion politique. Chacun doit avoir une opinion politique. Je suis devant le micro, et je ne peux pas exprimer mon opinion politique devant le micro. Mais les musiciens, c'est différent. Ils peuvent exprimer là où ils veulent, parce qu'ils sont un citoyen comme tous les autres. On ne veut pas prélever un citoyen de son droit. Voilà. Alors, auditeurs, auditrices, je crois qu'on est arrivé presque à la fin de notre émission. Le temps qui nous a été imparti, on est largement au-dessus. On va revenir à la régie, et on va essayer de nous détendre pour nous pousser encore à une réflexion. et on pourra se révoir le vendredi, le vendredi prochain, de 20h à 20h45. Cette fois-ci, nous avons essayé de rester vraiment dans le temps, dans le temps, et que ça sera un sujet très alléchant, et nous essayerons toujours d'amener des sujets qui portent matière à réflexion, et que chacun sache là où il est réellement, et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je crois que l'Afrique sociale et l'Afrique solidaire, c'est nous. L'Afrique solidaire, ça nous concerne. Demain, cette Afrique-là a besoin d'avoir des citoyens qui vraiment ont l'objectif et qui ont la méthodologie adaptée pour essayer de faire changer les choses. la violence n'importe que la violence, la violence agendre qu'est la violence, et elle ne résout jamais rien. Et souvent, la violence, c'est l'âme des gens qui n'ont pas d'arguments. Il faut toujours essayer d'avoir des arguments pour essayer de changer les choses. Et changer les choses, c'est-à-dire inouvels. On ne voit toujours que ce qui est différent. à l'Afrique, à votre service, nous vous disons ciao et à la semaine prochaine. La Régie. Merci, Marcel, Kanga, merci, merci, merci. Je crois que Maman faisait nous écouter. Sinon, moi, j'avais, n'est-ce pas, une proposition à donner, mais je crois que Marcel Kanga a déjà conclu, n'est-ce pas, l'émission et comme il nous a dit jusqu'à vendredi prochain. Et moi, je voudrais ajouter ceci dans ma conclusion que les Africains doivent changer un système, un système de, n'est-ce pas, de musique, c'est-à-dire d'essayer désormais d'inviter peut-être les griots à venir ici en Europe, d'essayer d'inviter ceux qui ont, n'est-ce pas, cette nostalgie africaine, ceux qui chantent, n'est-ce pas, la dignité des Africains, ceux qui chantent aussi, n'est-ce pas, notre identité culturelle, d'essayer de les inviter ici en Europe pour, n'est-ce pas, revaloriser la musique africaine au lieu d'inviter, n'est-ce pas, ces musiciens modernes qui viennent, n'est-ce pas, changer tout ce que nous voulons. C'est ça ce que j'ai à dire personnellement, maman faisant à vous le micro. Boussikui n'aplika, Musique 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 To tamamen À 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 M'ambo m'ingém totta mama M'apendon j'omisso E n'y m'unguali tu ombadi Boussicou inaplika Totta mama ina paschulale Tu n'y a ni maneno Totta mama ina paschulale Totta mama ina paschulale Tu n'y a ni maneno Totta mama ina paschulale Totta mama ina paschulale M'ambo di ee Sicou inaplika Totta mama ina paschulale Tu n'y a ni maneno Totta mama ina paschulale Totta mama ina paschulale